Dans le récit de la résurrection, selon saint Jean, au chapitre 20, verset 15, on peut lire une curieuse description du Christ. Marie-Madeleine, celle qui vient de trouver le tombeau vide, confond le ressuscité avec un jardinier. Certains artistes ont trouvé cette image fort parlante. Et il n'est pas rare de voir des Christes jardiniers, avec une houe ou une bêche comme attribut, dans des tableaux qu'on appelle génériquement les Nolim et Tangere, c'est-à-dire « ne me touche pas ». Nous avons choisi de vous faire découvrir un tableau de l'atelier de Rubens, qui est très représentatif du traitement de ce thème extrêmement populaire dans la peinture de l'Europe du Nord. Le cadre est très resserré sur les deux personnages. L'homme, c'est bien sûr le Christ ressuscité. Si nous en doutions, les stigmates sont là pour nous le rappeler. Il est vêtu d'une tunique rouge qui évoque sa passion. Sa main gauche est appuyée sur une bêche, et d'un geste de la main droite, il empêche Marie de le toucher, mais il semble en même temps l'inviter à se relever. Marie-Madeleine, elle, est clairement identifiable grâce au pot de parfum au premier plan. Ce pot de parfum nous ramène à l'épisode du repas chez Simon le pharisien. L'arrière-plan semble anecdotique, mais il est lui aussi porteur de sens. On trouve au pied de Marie-Madeleine deux carottes vertes, au pied du Christ des pervenges violettes, et entre les deux, un splant de courge ou de concombre. Bien sûr, les fleurs et les légumes renvoient au Christ jardinier, mais ils ont aussi un sens. Les pervenges sont les fleurs du chagrin et de la tristesse qui habite Marie-Madeleine. Les courges ou les cucurbitacées sont associées dans la culture biblique aux pèlerins et aux prêcheurs. C'est une allusion au rôle que le Christ confie à Marie-Madeleine lors de cet épisode biblique. Elle est l'apôtre des apôtres. Elle va aller leur raconter tout ce dont elle a été témoin, c'est-à-dire la résurrection. Cette image presque anecdotique du Christ jardinier se révèle être un véritable envoi en mission de Marie-Madeleine, la femme aux plusieurs visages. Marie-Madeleine, c'est l'une des figures féminines les plus représentées dans l'art, sans doute à cause de sa grande beauté, mais aussi grâce à sa foi et à son rôle dans l'annonce de la résurrection. Dans le prochain numéro de l'image à la clé, nous nous intéresserons ensemble à une ascension du Pérugin. Et il est probable qu'on reparle un peu de botanique. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada